Je vais vous donner une belle leçon pour ne pas m'obéir. Je ne suis pas ton esclave ! Noël, je vais t'écraser en poussière ! Vous paierez votre insolence ! Ne fais pas de mal à Noël ! Oh ! Qui êtes-vous ? Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas de mal ! Nous avons un cadeau pour vous ! Quoi ? Oh non ! Mon prix d'un million de dollars, je ne te laisserai pas t'échapper ! La belle-mère de Noël l'a cherchée frénétiquement. Noël n'était pas seulement son esclave, mais un adulte très précieux. Bonjour Noël ! Je ne redeviendrai pas ton esclave ! Acceptez votre sort ! Je déciderai de mon propre sort ! Vous déciderez dans vos rêves ! Mais tout cela, ce n'était qu'un rêve. Noël, lève-toi tout de suite ! Qui t'a donné la permission d'être paresseuse ? En fait, il a eu autrefois une famille heureuse. Mais cela n'a pas duré longtemps. Enfin, le jour du mariage de Noël arriva. Mais toutes les mariées ne sont pas heureuses. Mère, tu es trop dure avec ma sœur. J'ai entendu dire que mon futur beau-frère avait déjà épousé dix femmes et que leur vie avec lui était misérable. Je l'ai gardée en vie dans ce but. Elle devrait être reconnaissante que je l'ai laissée vivre dix ans de plus. Le mari était Pedro, un comte de quarante ans, connu pour sa richesse et sa cruauté. Noël, es-tu d'accord pour épouser le comte Pedro ? Toute la chapelle se tue. Je veux devenir créatrice de mode. Je veux créer de beaux vêtements pour tout le monde. Surtout les pauvres. Pas de rêve de désir de mode. Vous deviendrez mon expérience. Je déclare. Je refuse d'être ta femme. Que dois-je faire pour m'échapper ? Je suis dans une impasse. Noël, ne t'inquiète pas, je vais te sauver. Ramenez ma fiancée, ou personne ne vivra en paix. Qui es-tu ? Pourquoi tu m'aides ? Je l'appelle Cap-Nap, mais devant moi, c'est Toc Day. Nous sommes vos fans et nous réaliserons vos souhaits. Je les ai rencontrés dans mon rêve. Ce rêve pourrait-il être un signe ? Est-ce que je vais vraiment dans la salle magique ? Les chiens de garde ont repéré l'odeur de Noël. Elle doit être à l'intérieur. Si le rêve est réel, une porte magique apparaîtra. Et... ça y est ! Allez Noël, nous allons dans un autre monde. Noël n'est pas là ! Vérifiez les autres pièces. Note magique ! Transformez-vous en coussins moelleux pour protéger notre bien-aimé Noël. Il y a quelques jours, j'ai rêvé de vous tous, de cette pièce magique et du métier à tisser enchanté. C'est merveilleux que tout soit devenu réalité. Je savais que depuis que tu étais enfant, tu aimais la mode. Alors depuis de nombreuses années, Toc Day et moi recherchons et créons cette machine à tisser enchanté. Ceci est incroyable ! Je tisserai un ciel magique. Puis les plus belles robes du monde. Ça a l'air merveilleux ! J'ai hâte ! Mais dans mon rêve, ma belle-mère trouve cet endroit et détruit tout. Ne t'inquiète pas, cet endroit est très sûr. Personne ne peut le trouver. La réalité est tellement incroyable. Bien plus excitante que dans le rêve. C'est le cadeau d'anniversaire que je voulais t'offrir. Même s'il est un peu tard, joyeux anniversaire Noël ! Pourquoi êtes-vous tous les deux si gentils avec moi ? J'aimerais pouvoir te dire la vérité. Ils ont dit que nous sommes sous une malédiction et que si nous vous disons qui ils sont, nous nous transformerons en poussière. Hein ? Pourquoi y a-t-il une malédiction si terrible ? Tanté et moi avons seulement besoin que tu sois heureuse. Ça suffit. Ne vous inquiétez pas et ne soyez pas tristes pour nous. Noël, c'est le moment de s'amuser. Devinez quelle magie recèle ses oeufs ? Et dans la pièce secrète, des choses magiques se sont produites. À ce moment-là, le bruit ne réveille pas. Toute la magie était réelle. Hein ? Qui est ce garçon ? Hé, réveille-toi. Il a été frappé par un sort. Si nous ne le savons pas d'ici demain, il décèdera. Hein ? Que devrions-nous faire ? S'il vous plaît, réveillez-vous. Vous le faites mal. Laissez-moi m'en occuper. Ce sont des punaises de sommeil. Ils peuvent plonger les gens dans un sommeil éternel. Après 79 jours, s'il n'est pas retiré à temps, il ne se réveillera plus jamais. D'après son souffle et son teint, je suppose qu'il approche de la fin de 79 jours. Mais elles sont belles, comme des lucioles. Puis-je les garder ? Oui, mais n'ouvrez pas le couvercle. Qui es-tu et où est cet endroit ? Je m'appelle Noël. Voici Cotnop et voici Doldé. Nous sommes dans une pièce magique. Et toi, qui es-tu ? C'est vous qui m'avez sauvé des vilaines punaises du sommeil. Oui, nous sommes vos saveurs. Vous devriez boire de l'eau pour vous calmer. Je m'appelle Taron. J'étais autrefois créateur de monde. Une fois, j'ai été poursuivi par une méchante sorcière. Mais parce que je ne l'aimais pas, j'ai été puni. J'ai été rétréci. Des punaises de sommeil ont été mises dans mon nez et j'ai été emprisonné dans un nœud. Puis, je me suis endormi profondément et je ne savais pas ce qui était passé. Je pensais que j'étais condamné. L'œuf a dû être perdu, passé entre plusieurs mains. Heureusement, tu m'as trouvé. Merci beaucoup à vous tous. Tu as dit que tu étais créateur de mode, n'est-ce pas ? C'est aussi mon rêve. Pouvez-vous m'aider ? Bien sûr, mais avec ce petit corps, ça risque d'être difficile. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je veux devenir un beau nuage. Mais ta tenue actuelle ne correspond pas à cette coiffure. Laissez-moi vous aider. Merci, la robe est magnifique. Et puis, Noël et Taran ont continué à créer ensemble de nombreuses autres tenues magiques. La belle-mère et le demi-frère ont été menacés par le méchant hôteur. En désespoir de cause, elles ont dû se rendre dans la forêt sombre et demander à une méchante sorcière de trouver une nouvelle. Le comte nous a menacés. Si nous ne nous retrouvons pas Noël, il ne fera vivre pire que la mort. Il a menacé que même si nous courions jusqu'au bout du monde, il nous trouverait et nous enseignerait une leçon que nous n'oublierons pas. Si je retrouve cette gamine de Noël, je m'en occuperai avant de la livrer au comte. C'est vrai, je ne l'épargnerai pas non plus. Ce monstre est terrifiant! Que quelqu'un me sauve? Bonjour! Ça fait dix ans, n'est-ce pas? Bonjour! S'il vous plaît, trouvez cette fille pour moi. Nous vous payerons généreusement. S'il vous plaît, trouvez cette fille pour moi. Nous vous payerons généreusement. La chaussière se rendit dans la maison abandonnée où Noël avait disparu. Après quelques recherches, elle trouve un emplacement de la place secrète. Bien! J'ai trouvé la cachette de la petite souris. Noël, tu finiras avec moi. Qu'est-ce qu'il se passe? Bonjour, petite Noël. Ça fait longtemps que je ne te le vois pas. Moi, chère Tarente, cela ne fait que deux mois et tu as déjà trouvé le bonheur avec quelqu'un d'autre. N'ose pas toucher Noël! Ne dis pas de bêtises. Je ne t'ai jamais aimé pour commencer. La sourcière devant eux était la méchante qui avait presque coûté la vie à Tarente. Tarente, j'espère qu'un monstre t'écrasera. C'est la récompense que tu mérites pour avoir rejeté mon véritable amour. Regarde ça. Quelqu'un qui revient d'entre les morts. C'est tellement tentant, surtout quand il se débat dans une impasse. Je ne lutte pas. Je te mets au défi. Regarde-moi. Tarente, quand je te trouverai, je t'écraserai en mille morceaux. Vous courez par ici et vous, courez par là. Observez attentivement, car je sens que cette pièce recèle de nombreux pièges. Noël, Tarente, Katnap et Dog Day se sont cachés dans les pièces secrètes. Et ils ont utilisé les trésors et les avantages de la pièce pour se cacher et lutter contre la sorcière, la belle-mère et le douceau. Après fin de compte, la belle-mère et le douceau ont été éventus à cause de leur lâcheté. Ce pendant, Katnap, Dog Day et Tarente ont été facilement trouvés par la sorcière. Chère Noël, si tu ne sors pas, je les détruirai. Noël, ne t'inquiète pas pour nous. Chérie, fuyez ! Fermez-la ! Noël pleurait silencieusement de lâcheté et de culpabilité. Je t'ai surestimé, Noël. Je pensais que tu étais quelqu'un qui pouvait se sacrifier pour les autres comme tes parents, mais j'avais tort. Tu n'es qu'une lâche. Tu n'as pas le droit de parler de Noël comme ça. Vous êtes le lâche, vivant de puissance obscure. Tu devrais rester tranquille comme eux. Où es-tu en nous, cher Noël ? Je pense que je dois utiliser mon dernier atout. Tu veux vraiment rencontrer tes vrais parents, n'est-ce pas ? Alors j'exaucerai votre souhait. Katnap, Dog Day, vous êtes mes vrais parents ? Mais pourquoi n'étais-tu pas censée mourir ? Chère Noël, tu dois être très surprise, non ? Laissez-moi vous raconter une histoire très tragique du passé. J'ai kidnappé ta mère, forcé ton père à épouser ta belle-mère. Puis j'ai écrit un papier pour lui remettre tous les biens. Et bien sûr, j'ai eu une grosse part. Votre père n'avait d'autre choix que d'accepter. Une fois l'affaire conclue, tes parents ont été transformés en animaux. S'ils parlaient de leur identité, ils subiraient des conséquences désastreuses. J'aime torturer les gens comme ça. Voir, mais ne pas toucher. Voir, mais ne pas avoir. Quant à toi, cher Noël, ces deux-là vous ont gardé en vie afin que, lorsque vous grandirez, vous deveniez un atout précieux dans une transaction de mariage. Donc, vous avez vraiment de la chance d'avoir encore une chance d'être humain. Maintenant, je vais compter jusqu'à trois. Si tu ne sors pas, tes parents deviendront mon somptueux dîner. Je ne te laisserai pas endommager un cheveu de mes parents. La tâche se montre enfin. Maintenant, croisez les mains et abandonnez-vous. Celui qui rit aujourd'hui pleurera peut-être demain. Regarde-moi. Noël a combattu la sorcière, utilisant des trésors magiques pour la vaincre. Sauvant ainsi ses parents et ta rangs. Non, ma vie ne peut pas finir comme cela. Maintenant, dors bien, méchante sorcière. Papa, maman, parente, vous êtes tous en sécurité maintenant. La famille de Noël a enfin été réunie après dix ans de séparation. Depuis dix ans, nous collectons les trésors magiques pour vous libérer, mais nous n'y sommes jamais parvenus. Nous t'avons trouvé par hasard, Taron. Je suis honoré. Cette méchante sorcière a jeté un puissant sort de scellement sur notre maison. A l'exception de la belle-mère de son fils, personne ne pouvait aller et venir librement. Papa, s'il te plaît, ne pleure plus. Nous avons toujours veillé sur toi. Nous savions que vous aimiez le design de Noël, alors nous avons secrètement recherché du matériel de couture magique en attendant le jour où nous nous réunirons pour vous les offrir. Maman, papa, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup, tous les deux. Noël et Taron ont réalisé leur rêve de devenir des créateurs de mots talentueux, créant de belles tenues pour tout le monde, en particulier pour les pauvres. Et comme vous le savez, chaque ronde de fées se termine par les mots « happily ever after ». Où est mon manuel ? Carmi chéri, ouvre vite ton portefeuille. Tu as oublié ton manuel à la maison. Voici votre déjeuner et voici vos boissons. Carmi, étudie bien, d'accord ? » Le portefeuille magique était la dernière invention du père adoptif de Carmi, un cadeau qu'il lui a offert à l'occasion de son 15e anniversaire. « Je t'envie tellement, mais je suis adopté et pas moi. Tes parents t'aiment et tu chouchoutes toujours plus que moi. » Et ceux qui enviaient Carmi n'étaient pas seulement Carmi, mais aussi Ken. « Je voudrais aimer avoir une bonne mère comme Carmi. » « Bonjour Ken. » « Qui es-tu ? » « Encore un zéro pour toi, elle est vraiment exceptionnelle. » « Exceptionnelle car personne n'obtient plus de zéro point que lui. » « Sa maman est une servante pour ma famille. » « Avec une mère aussi humble, comment peut-il réussir ? » « Arrêtez d'intimider Ken maintenant ! » « Ken, tu es si faible. » « Tu comptes sur une fille pour te défendre. » « Tout le monde, soyez silencieux. » « Je vais vous donner une leçon à tous. » « Reste calme, Carmi. » « J'espère que Ken va bien. » « Ken, qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? » « C'est à cause de moi, maman. » « Tu as ruiné ma vie. » « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais calme-toi. » « Maintenant, dis-nous ensemble. » « Je ne veux pas manger cette nourriture dégoûtante. » « Le lendemain, Ken est allé à l'école extrêmement déprimé. » « Bonjour Ken. » « Ne sois pas triste. Nous serons toujours là pour t'aider. » « Merci beaucoup à vous tous. » « Ken, avant le début des cours, j'aimerais te voir un instant. » « Carmi, Kavi, pouvez-vous partir ? » « Oui, une dame. » « Ken, tes zéros consécutifs sont très alarmants. » « Si tu ne parviens pas à améliorer tes notes, tu seras expulsé. » « Continue d'essayer, d'accord ? » « Pourquoi suis-je si inutile ? » « À la fin du cours, Ken ne voulait pas rester chez lui. » « Il errait dans la foire. » « Il ne voulait pas voir sa mère. » « Si ma mère n'était pas moche, mon père ne serait pas parti. » « Et si ma mère était plus talentueuse, faisant un travail prestigieux au lieu d'être femme de ménage, » « je n'aurais pas été victime d'intimidation. » « J'aimerais que quelqu'un puisse rendre ma mésirable vie un peu meilleure. » « Ce parfum est tellement étrange. » « C'est le parfum des campanules. » « Hé, mon garçon, je peux lire tes pensées. » « Qui es-tu ? Que voulez-vous de moi ? » « Ce que je veux, c'est réaliser vos souhaits. » « Pour vous rendre plus intelligent, plus fort, afin que personne ne puisse plus vous intimider. » « Pouvez-vous vraiment m'aider ? » « Comment ? » « Grâce à un rituel d'invocation. » « D'accord, je suis d'accord. » « Garçon, demain tu deviendras une personne différente. » « Hé, 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 hé. » « Le lendemain, Ken est apparu à l'école, avec un visage très différent. » « Ken, la tenue noble que tu portes est tellement exagérée. » « Même si tu te dors-dors, tu peux pas changer d'apparence. » « Vous êtes ennuyeux tous les deux, restés à l'écart. » « Que l'envoie-tu de parler ainsi ? » « Où est-il allé ? » « Tu ne devrais pas me déranger. » « Cette attitude ne lui ressemble pas du tout. » « Exactement, c'est comme une personne différente. » « L'odeur sur le corps de Ken me donne un mauvais pressentiment. » « Ce poème est trop difficile. » « La réponse à cette question est... » « Le récent test était assez difficile. » « Et notre classe n'avait qu'un seul élève qui a obtenu une note parfaite. » « Et c'est... » « Ken. » « Pour un élève en bas de la classe de diriger après une seule nuit. » « Il a dû utiliser des trucs. » « J'ai fait ce test moi-même. » « Mentir n'est pas un bon trait, Ken. » « Je le répète, je n'ai pas triché. » « Ken, arrête ça maintenant ! » « Carmine a découvert la nouvelle force de Ken et sa capacité à affronter ses pouvoirs de vampires. » « Ah ! » « Ken, je suis désolée, ça va ? » « Ah ! » « Carmi, Ken et les autres élèves ont senti que quelque chose n'allait pas et ont rapidement fui la classe. » « Dans une ancienne salle de classe de la partie abandonnée de l'école, un horrible incident s'est produit. » « Il y avait une odeur familière persistant sur le corps de l'étudiante que Carmi trouvait extrêmement familière. » « Ce parfum, c'est comme... » « Ken ! » « Hein ? » « L'étudiante est très similaire à celle du corps de Ken. Donc il peut être lié à cet incident. » « C'est juste une coïncidence. Le parfum n'est qu'une coïncidence. Il est extrait de Campanule. Très commune. Donc on ne peut pas juger Ken à cause de ça. » « Cependant, plusieurs jours plus tard, la ville a été témoin de nombreux incidents où des étudiantes ont été retrouvées inconscientes à divers endroits. » « Qui, à leur réveil, ne se souvenaient de rien, ni de l'agresseur, ni de la manière dont elle avait été attaquée. » « Et Ken est devenue de plus en plus distant, impolie et cruelle. » « Depuis le changement de Ken, cela coïncide avec les attaques contre les étudiantes de la ville. » « Même si je ne veux pas le croire, Ken est peut-être impliqué dans ces incidents en série. » « Pas coïncidence, là-bas, ils ont également rencontré Alan. » « Alan, pourquoi es-tu ici ? » « Je suppose que c'est pour la même raison que vous deux. » « La mère de Ken accueillait le trio avec un doux sourire. » « C'était la première fois que Ken recevait des amis. » « Ken, mon chéri, tu as une amie en visite. » « Maman, tu fais trop de bruit. » « Pourquoi laisserais-tu des gens ennuyeux entrer chez nous ? » « S'il vous plaît, demandez-leur de partir. » « Ken, mon cher, tu ne devrais pas te comporter de manière aussi grossière envers tes amis. » « Tu as toujours été un enfant gentil et obéissant. » « Maman t'aime beaucoup. » « Et j'espère toujours que tu deviendras une personne bonne et généreuse. » « Si vous ne renvoyez pas ces trois-là, je partirai. » « Je veux un peu de paix et de tranquillité. » « En revanche, t'attends ! » Le trio suivait Ken jusqu'à un château abandonné dans la forêt. « Ne soyez pas imprident. » « Ne faisant pas attention, ne pourrions déranger les esprits de la forêt, ruinant ainsi le sentier. » Le trio attendit que Ken quitte le château avant de se faufiler à l'intérieur. Après un moment d'enquête infructueuse, alors que le trio se préparait à partir, Carmi remarquera quelque chose d'inhabituel. « Hein ? » « Attendez tout le monde ! Je pense avoir trouvé quelque chose ! » « Incroyable ! Une chambre secrète ! » « Je n'ai jamais vu ces symboles auparavant. » « C'est peut-être histoire de sortilège. » « Je pense avoir déjà vu ces symboles quelque part, peut-être dans un livre de la bibliothèque de l'école. » « Cette tâche est pour vous, une érudite génie ! » Le lendemain à l'école, la nouvelle d'une étudiante disparue s'est répandue. « Carmi, j'ai découvert une coïncidence parmi les étudiantes attaquées. » « Elles sont tous nées le 6 juin. » « Notre camarade de classe, Sarah, est également née le 6 juin. » « Mais elle a disparu maintenant et je suis vraiment inquiète. » « Carmi, ne t'inquiète pas. » « Je suis sur le point de déchiffrer la signification de ces étranges symboles. » « Les attaques et disparitions paraissent être liées, toutes liées les unes aux autres. » « Est-ce que Ken est à l'école ? » « Hier, après notre dispute, Ken n'est pas rentré à la maison. » « Tante était extrêmement inquiète. » « Ne sachant pas si Ken a rencontré des problèmes. » « Ken n'est pas venu en cours aujourd'hui non plus. » « Nous pensions qu'il était chez lui. » « Peut-être qu'il est là. » « À l'intérieur de la chambre secrète, Ken accomplissait un étrange actuel. » « Si vous avez des ténèbres possédez ce vaisseau, faites-le heurez. » « Accordez-moi le message cosmique. » « Ken, arrêtez de suite. » « Ne vous réjouissez pas trop. » « D'où vient cette chauve-souris ? » « Ken, arrêtez de me faire. » « Essayer de m'arrêter est le véritable acte répréhensible. » « Si les mamans opérissent les vampires et les chasseurs de démons. » « Tu es mon seul espoir pour que je comprenne pourquoi j'existe, pour me donner la motivation de vivre. » « Pour que tu ailles à l'école, j'accepte de faire n'importe quoi, aussi modeste soit-il. » « Je ne veux pas que tu souffres, que tu endure des épreuves dans la vie. » « Même si vous ne vivez pas aussi luxueusement que vos pères, je vous ai donné le meilleur de moi-même. » « J'espère que vous pourrez devenir une personne gentille, recevoir une éducation adéquate et vivre une vie meilleure, pas au bas de la société comme moi. » La révélation de la mère a réveillé la conscience de Ken, lui permettant de reprendre rapidement ses esprits. « J'ai été si malheureux, toujours harcelé par mes camarades de classe, parce que j'étais pauvre, parce que je n'avais pas de père. » « Je pensais que c'était la raison de mon malheur. » « Ken... » « L'entité démoniaque qui se cachait dans l'esprit de Ken a refait surpasse. » « D'immergeant sa rationalité, le contrôle en pour accomplir le rituel. » « Cette fille va être blessée. » « Mon fils, s'il te plaît, réveille-toi. » « Je ne veux pas que tu deviennes une mauvaise personne. » « Votre fils a été... » « Ah ! Démons maléfiques, quittez mon corps ! » « Démons maléfiques, disparaissez ! » « Carmi, allons ! Sarah, réveillez-vous ! » « Où suis-je ? Et pourquoi suis-je ici ? » « Ma chérie, je pense que tu devrais aller à l'hôpital. Laissez-moi vous aider. » « Et Sarah est née le 6 juin, à 6h66. » « Coincident avec l'heure de naissance du démon. » « Elle est donc le vaisseau parfait pour activer ses coordonnées. » « D'autres étudiants sont également nés le 6 juin, mais à des moments différents. » « Ils ne peuvent donc pas être le vaisseau. » « J'ai été manipulé par la mystérieuse voyante de la foire. » « Il semblait n'apparaître que la nuit. » « Car je ne voyais pas son stand pendant la journée. » « Je suppose que c'est un démon qui veut te posséder pour exister sous la lumière du soleil. » « Avant de perdre connaissance, j'ai vaguement entendu une voix mystérieuse, parlant de trouver un message, une clé pour gouverner le monde. » « Invoquez le navire. » « Cette révélation a amené le trio à se demander si le démon avait agi seul ou s'il avait été manipulé par quelqu'un d'autre. » « Tout est-il terminé et a-t-il d'autres choses à venir ? » « Le pauvre garçon a-tu commencé à aller à l'école ? » « Le pauvre garçon a une humble servante pour mère. » « Je suis fier de ma mère. Vous devriez lui être reconnaissant. Sans elle, votre maison ne serait pas bien rangée. » « De quoi parles-tu ? » « Bien joué, Ken. Continue comme ça. » « Quoi parles-tu ? » « Quoi parles-tu ? » « Bien joué, Ken. Continue comme ça. » « Je suis fier de ma mère. 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 »